On va vous parler encore et avec grand plaisir de la grande traversée des Alpes par le GR5. Et oui Valérie, elle a terminé, on ne la revoit pas tout à l'heure, mais le temps passe tellement vite en votre compagnie. Donc la grande traversée des Alpes par le GR5 qui va faire l'objet de plusieurs documentaires ouverts dans l'émission chronique d'en haut de Laurent Guillaume qui est avec nous sur le plateau. Laurent, on le rappelle, à 10 téléspectateurs ont été castés, comme on dit, c'est vrai que ce n'est pas très joli. Parmi plus de 700 candidatures, moi j'ai été complètement scié quand on a reçu. Côté français, il n'y avait plus de 350, côté suisse 400, des gens qui ont envie de passer 35 jours avec des gens qu'ils ne connaissent pas pour marcher 10 heures par jour, c'est bien. Alors ça a commencé le 5 juin, ça se termine donc le 7 juillet, c'est ça ? Oui, si tout va bien. Est-ce qu'ils vous ont dit un petit peu comment ça s'était passé ces premiers jours, ça se déroule bien, ils ont fait connaissance ? Ils ont fait connaissance, alors ils ne se connaissaient pas et en plus ils sont tous très différents. Tous plein de bonne volonté, plein de bienveillance, effectivement. Ils ont été bien choisis parce que le but, ce n'était pas comme dans les téléréalités réelles qu'on peut voir sur des chaînes amies et concurrentes parfois, où on cherche à ce qu'il se passe quelque chose de pas bien, qui s'engueule, qui s'insulte, etc. Là, pas du tout, au contraire, on cherche à obtenir une dynamique de groupe. Et donc, au début, ils ont appris à se connaître tout doucement, et ensuite à s'entraider, et ensuite à savoir quelles étaient les affinités, mais ils sont toujours, une semaine après leur départ, très soudés. Et vous avez interrogé, justement, sur le bilan, à quelques jours on les écoute. Quand j'ai vu l'annonce de cette émission du GR5, je me suis dit, mais rejoindre la Méditerranée à pied, je n'arrête pas de dire à mes élèves, marchez, ne laissez pas vos parents vous amener à l'école en voiture, ça m'énerve. Parce que je trouve que c'est tellement important, le chemin de l'école à pied, c'est une transition entre la maison et l'école. Et je me disais, ça c'est quand même un joli signe pour dire aussi à mes élèves, on peut rejoindre un lieu de vacances à pied. Et puis en plus, on ne prend pas au plus simple, on prend par les montagnes. Je trouve ça magique. Une expérience comme celle de ce matin, c'est magique. C'est de faire la Via Ferrata, je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire aussi sereinement, on va dire. Et après une semaine d'aventure comme ça, en fait, c'est passé tout seul. Dès que je suis arrivé sur la Grande Traversée, que j'ai rencontré mes collègues de randonnée, j'ai senti cette chaleur humaine, cette bienveillance, et j'ai l'impression qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et je dirais que voilà, notre groupe de 10 et de 11 avec le guide, il y a une grande humanité entre nous. Et ça fait plaisir. Donc déjà, à quelques jours du début de cette grande aventure, on sent que c'est positif pour eux. Alors il y a l'aventure humaine qui est importante, et il y a aussi l'aventure avec la nature. C'est-à-dire qu'ils vont traverser des sites exceptionnels ? Entre nous, ils ont une chance inouïe, parce qu'il fait quasiment beau depuis le départ. Ils vont encore avoir une semaine de beau temps quasi caniculaire. Il y a quand même eu du brouillard les deux premiers jours. Là, ça calme un peu pour les 1 600 premiers mètres de dénivelé entre Saint-Jean-Golf et puis les cornettes de bise. Donc là, c'est un peu plus dur. Mais globalement, oui, ils vont tout doucement s'habituer à eux-mêmes déjà, et puis à vivre en groupe. C'est surtout la vie en groupe qui est compliquée, Alain, parce qu'ils dorment dans des refuges. Vous avez déjà fait ça ? Non. Bon, ben voilà, je vous explique rapidement. Vous êtes 10, parfois par chambre, avec des gens qui parfois ronflent, et on ne peut rien y faire, et qui se lèvent très tôt en plus. Voilà, donc ça apprend à vivre ensemble et à supporter les autres. C'est ça. Et c'est pas ce qui est plus facile. Je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques semaines, on les verra en fait, c'est en 2018, dans Chronique d'en haut. Chronique d'en haut, je rappelle, c'est à 12h50 et c'est les dimanches. Dernière émission de la saison, on nous parlait de quoi ? On va faire la vie à Rona. Tiens, pour une fois, on va sortir un petit peu de nos montagnes. Et on va descendre le Rhône, qui est un fleuve alpin, depuis Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et pour ça, j'ai pris quoi ? Un vélo électrique. Ah, ben vous voyez, tout ça, tout ça est logique. Mais quand même, comme c'était compliqué de pédaler pendant 300 kilomètres, par moment, on avait un peu de bateau. Un bateau solaire, vous voyez, on est dans le thème. Vélo solaire, vélo électrique, tout va bien. On en reparle demain du vélo, ça sera le thème de l'émission. Décliner, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera. Merci beaucoup Laurent. Je rappelle, dimanche, 12h30.